Musique Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Stellaris avec les archéologues de l'espace. Épisode précédent, nous avons commencé à régler nos soucis. Ici, on est en train de coloniser deux planètes. On est en train de coloniser cette planète ici, suite à presque un ordre de E. Et celle-ci, parce qu'on peut le faire, voilà, donc on le fait. On est en train d'explorer également le site archéologique. Nouvelle recherche ici. Dis-moi qu'il y a un truc hyper intéressant. Non, je vais prendre les hyper propulseurs 3 alors. Quoi que, merde, non, on ne va pas prendre ça, on va prendre le plus court possible, ça. Et ici, ce qu'on fait, on est également parti pour venir réparer le chantier de navale. On va recevoir probablement quelques vaisseaux qui nous serviront de point de défense. Ici, hop, construction, on sera à 18 sur 20. On en construit un à la fois, mais ce n'est pas plus mal. Ici, pour les stations, ça évolue. J'ai l'impression qu'il y en a moins qu'à la fin de la guerre, mais ce n'est toujours pas le top. Donc, on va se préparer. Ici, on va devoir revenir en guerre parce qu'ils ont colonisé les deux planètes. Je rappelle. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas pu avoir ce système parce qu'ils l'avaient colonisé. Et le problème, c'est qu'eux, qui sont leurs alliés, ont des... Comment dire ? Une flotte beaucoup plus impressionnante que nous. Ils nous disent à équivalent, mais ils ont des croiseurs, quelque chose que l'on n'a pas encore. Donc, on n'est pas parti pour une guerre tout de suite. Actuellement, j'ai des revendications sur ces trois-là, d'accord. Je me ferai des revendications ici sur ces trois-là, vu que ce n'est plus le cas. Ces trois-là, et après, par ici. Ah tiens, à qui appartient ça ? Ah, c'est eux qui ont colonisé ici. Je m'en fous, c'est mon allié. Je veux dire, s'il veut tout le nord ici, je lui offre. Qui récupère ces planètes qu'il a perdu, etc. Ici, niveau de population. On va bientôt en perdre. Non, je vais voir si on ne peut pas stopper. Décision, stopper la construction de robots. Ça me coûte deux artefacts. Je ne sais pas où je vois mes artefacts, mais je peux. Ah non, c'est exposer des trucs dans le musée. Ça fait quoi, ça ? Production des cultures. On s'en fout, conséquence, on s'en moque. Décourager la croissance de la population. Non, j'ai encouragé l'immigration. Je veux voir, distribuer des produits. Il n'y a pas le diminuer les constructions de robots. Il n'y a plus. Je ne sais pas, c'est bizarre. Instaurer la loi martiale. Si, là, il y a bien le machin chouette pour l'exportation. Planète qui m'intéresse. Celle-ci, il n'y a pas du tout de problème. Aperçu. Décision, que peut-on de faire faire ? Interrompre l'assemblage de robots. Ben si, il n'y a pas interrompre l'assemblage de robots ici. Non, c'est décourager la croissance de la population. De toute façon, ici, ça s'en va. C'est en train d'émigrer. Donc, tous les mois, ça diminue. Donc, là, on a une colonie qui est en cours. Et l'autre devrait... Ça doit être celle-ci. Voilà, l'autre est en cours d'arrivée. Toi, il t'en manque deux, plus qu'un. Ici, toujours pas arrivé. T'es lent. Et on va partir jusqu'au trou noir, parce que c'est important. Allez, là, on a les deux portails, en fait. Très bien, ça a les deux portails. Un à côté de l'autre, c'est pas la meilleure composition. Parce que ça nous permet de passer de ce trou noir à ce trou noir. Youhou. Ici, waouh. T'as encore du travail, hein. Et je t'en rajoute un. Parce que je suis un petit fou. Un scientifique gagne très négligent. Je sais pas si c'est la meilleure chose. Mais si. Enfin, c'est pas la meilleure chose, mais c'est pas une mauvaise chose. Construction project conclut. Très bien, construction project. Voilà, la flotte va être au complet. Mais on attendra la construction des croiseurs pour pouvoir fabriquer une deuxième flotte, à mon avis. Ici. Quatre mois, on va avoir ceci. Dans dix mois, on a les habitats qui vont être très précieux. Mais je sais pas si on pourra en construire tout de suite. Est-ce que je peux en vendre un peu, genre 2500 ? C'est très bien. 2500, on peut s'en passer. On peut même s'en passer de 2500 de plus. Et ainsi, on pourra acheter 250 d'alliages qui seront très pratiques dans les heures à venir. Ici, défense. Là, je ne peux toujours pas. Par contre, je peux les augmenter un par un. Voilà, il n'y en a qu'un qui ne pourrait pas être augmenté. Mais ce sera possible le mois prochain. Ah non. Ah non, c'est 41. Et il nous manque... C'est ça, il en manque 40. Pourquoi ils me disent qu'il manque 175 ? Toujours pas envie de t'allier à nous ? Non ? Moins 30, ça s'améliore. Mais l'opinion est au max, elle a 100 sur 100. Très bien. La flotte est gérée. Nouvelle recherche. Ici, on va partir sur l'influence des factions ou alors sur le gaz de terra... Gaz de terraformation. Si on peut se mettre à terraformer nos planètes. Planètes non habitables qui sont toutes autour de chez nous. On a une, deux, trois, quatre, cinq, six... On ne va pas cracher dessus. Six planètes à coloniser, qu'on pourrait coloniser par la suite. On est très bien. Ici, gouverneur décédé. On va nommer un nouveau gouverneur. On va recruter quelqu'un qui me fait... Coup des bâtiments, coup des districts, criminalité, construction des vaisseaux, vitesse de construction ou alors espérance de vie. On va prendre celui-là. Ici, ton secteur, aperçu. Ah tiens, ici, il y a quoi ? Surpopulation, ça manque de logement. Donc, on va s'en construire. On s'en construit deux. Si on ne peut toujours pas, donc il y a toujours un problème de... Eh oui, les logements vont être passés au-dessus. Priorité. Voilà, on est repassé à moins 60 pour raison random. Qu'on découvrira peut-être un jour que peut-être vous pourrez m'aider. Mettez-le en commentaire si vous avez une idée de pourquoi on fluctue autant en énergie. Peut-être les... Je ne sais pas, parce que, vous voyez, on n'avait pas de soucis avant les guerres. Les vaisseaux me coûtent beaucoup, les bâtiments me coûtent beaucoup, les basses tellaires me coûtent. Mais ça ne m'en dit pas plus. Ici, c'est quoi ? Contribution à la capacité fédérale. Oui, mais ça ne m'intéresse pas, ça, je m'en fous. Suprematie. Projet spécial achevé. Il a rétabli l'alimentation du chantier automatisé. L'installation s'est aussitôt remise en service pour acheter la construction d'une frégate perfectionnée. Conception inconnue à l'aide de matériaux qui se trouvaient encore à sa disposition. Et là, c'est la tombe en panne sans qu'il soit possible de la réparer. Nous avons signé un équipage à ce nouveau... Ok. C'est quoi ? C'est du niveau 2. Je veux voir à quoi tu ressembles. Pas mal. Donc, toi, la frégate, tu vas aller faire avec Bubule. Si on ne peut pas te fusionner, tu vas aller avec Bubule alors quand même. Et toi qui ne fais plus rien, tu vas revenir par ici et tu vas venir construire ceci. Hop. Et ainsi, on aura un peu d'énergie et on aura accès au trou noir. Ici, il y a une planète habité, il me semble. À Médac, il y a une planète habité. Et ici... Si, il y a une planète habité aussi. Alors, combien de temps pour la prochaine... Dans un mois, on a la prochaine tech. Événements sur site archéologique. Les vestiges architecturaux de Sigma Draconis, dévastés mais très avancés, indiquent que l'espèce humanoïde qui vivait disposait d'un certain niveau technologique. Elle était sur le point d'accéder au vol spatial. Les documents retrouvés ont pu être traduits. Ainsi que l'architecture monumentale significative indiquent que la religion ou une grande spiritualité imprégnait toute cette civilisation. La locution, le héros majestueux, est mentionnée de façon répétée, semblant faire référence à un personnage ou à un concept de stupeur face au divin. Et de vénération incontestable présente chez chaque membre de la société. Très bien, continuez. Le mois prochain, on va finir une tech. Donnez-moi les croiseurs, s'il vous plaît. Ici, la deuxième colonisation est en route. Hop, je finis l'amélioration. Très bien, nouvelle colonisation, le Sigma Draconis. Enquêtons à ce sujet, je ne sais pas lequel mais enquêtons. Nouvelle recherche, est-ce qu'on a les croiseurs ? Pas de croiseurs, on va prendre la plus courte. Ici, le hangar. 26 mois quand même pour la plus courte. Ça doit être dans les persécuteurs, ici. Voir. Ici, il me faut un vaisseau scientifique. Donc, un qui n'aura rien à faire. Vu qu'ils sont tous occupés. Toi, tu vas faire ceci. Et après, il n'y aura plus. C'est très bien une fois que tu auras fait ça. Tu vas revenir. Est-ce que tu peux venir ici ? Tu peux. Ici, c'est bon. Là, on ne sait toujours pas. Donc, Bastélaire, rien. Routes commerciales. C'est quel système ? Je ne sais pas lequel mais... C'est quoi ? C'est l'astuce ? L'astuce, par exemple. Oui, mais pourquoi tu me dis qu'il y a un souci ? Parce que là, pour moi, il est censé avoir accès. Bon, je vais fermer ça. Est-ce que ce serait intéressant de construire, je ne sais pas, peut-être une... Améliorer la station qui est ici. Ou améliorer celle qui est ici. On va améliorer celle-ci. On va voir si ça aide. Si ça se trouve, ça a boosté assez pour en tout cas relier celle-ci à là. Et vu qu'ici, il y a celle-là, mais il n'y en a pas d'autre. On va en construire une ici. Ça m'en fera 10. Alors ici, on peut améliorer des trucs. Ah, on peut un peu améliorer, mais pas trop. Ici, ça devrait arriver. Très bien, il faut encore du temps. Que me manque-t-il pour améliorer ? Il manque des gaz. D'accord. Ah, on est seulement en train d'avoir les premiers gaz. Et ici, que manque-t-il ? Le nombre de pop est supérieur. Machin chouette. Bah là, il faut attendre 17 mois. Et dans 17 mois, on n'aura plus le souci des gaz exotiques. Ici, on peut améliorer. On améliore. Ici, non. Ici, non. Ici, non. Et là, il n'y a rien. On ne peut pas améliorer. Logique. Ouh, voilà. Le bordel qu'ils font pour arriver, pour rentrer à l'endroit où je lui ai dit. Alors, ces deux bases ici. Ouais, elles vont prendre du temps et être construites. Mais j'espère que ça va régler notre souci de commerce. Et toi, ici, tu as fini ce qu'on t'avait demandé ? Non, bien évidemment. Et une fois que tu auras fait ça, tu viendras t'occuper de ça ici. Et ensuite, ça ici. Et après, on te renverra dans le coin et on te fera construire tout ce qu'il faut sur cette zone. Rivalité. Oui, mais on s'en fout. Au moins que ça ne fasse que un nous apprécie un peu plus. Pourquoi tu ne nous aimes pas ? Tu es xénophobe. Donc, voilà. Toi, ici. Statut. Entrée dans la fédération, tu es à moins 30. Ça ne passera pas. Donc, on ne peut rien faire d'autre. Mais ça y est, on s'en moque. On est allié avec. Donc, pour moi, c'est une victoire un peu. On est une petite fédération, mais on est une fédération quand même. Technologie. Et puis, très bien. Zone colonisée. Ici, on a quoi ? On a probablement des trucs à dégager. On peut en dégager un. Nickel. Et on va commencer par fabrication d'énergie. Alors ici, on peut construire un nouveau bâtiment. Quel bâtiment ? Institut de recherche. Direct. Sans... Sans hésiter. Ça, tu t'en moques. Il reste encore quelques trucs à explorer. En classant l'abondante documentation trouvée dans les ruines de Sigma Draconis VIII, cette espèce particulièrement friante de ses propres écrits, une notion récurrente se détache et est nommée le testament de l'augure et présageait un destin imminent, propre à provoquer la paranoïa et la terreur dans la population. Du fait de la nature métaphorique et ésotérique de cette langue écrite, il est difficile d'être assuré de la véritable nature de cette menace, mais ses effets sur la psyché de ces indigènes, les indigènes sont indéniables. Ils semblent bien avoir regardé en masse vers le ciel pour y déceler le moindre signe d'une intervention divine. Ah bah continue le travail, allez hop. Je t'ai donné d'autres métiers à faire avant. Donc il va pas m'emmerder. Michel. Même s'il y a des menaces. S'il y a une menace, bah ça changerait en fait. Il me semblait qu'on n'avait pas dompté les amis spatiales, c'est triste. Euh, ici. Où en es-tu ? 96%. Moins 59%. Ah oui, du 61-3, ça fait 59%. On n'a pas fait les mêmes maths, hein. Flumph. Astuce. Bon, celle-là, je comprends pas comment ça se fait qu'elle soit bloquée, vu que le système est ouvert. Ah, ici. Bastélaire, chantier, non. Bastélaire. Coute commerciale. Euh... Je ne sais pas. On va voir. Déjà, on va faire ces deux. C'est les deux qui vont bientôt sortir. Allez, construction bientôt finie. Ouh, du plus 8, du plus 4, du plus 3. Et là, il y en a tout plein. Là, on va se faire plaisir. Ici, ça a été fini. D'accord. Euh... Là, il nous manque 18. Et là, il nous manque... Ok, il y a ces deux là qu'on peut améliorer. On manque le centre scientifique, bien évidemment, qu'il faut améliorer. Comme on est parti, c'est... On est une nation... Enfin, on a un empire scientifique. C'est là-dessus qu'on doit miser toute notre puissance. Donc euh... Faut juste tirer les bonnes cartes, mais euh... Parce que j'aimerais bien un plus gros vaisseau. J'aimerais bien installer 5 croiseurs par flotte. 5 croiseurs qui devraient faire du plus 20. Donc qui devraient nous mener très haut, mais... Très bien. Tu vas me faire tout, hein. Et ensuite ici. Ici, s'il y en a un qui s'ennuie, toi, après avoir fait ça... Là, on a aussi du gaz à récolter. On a du gaz partout, en fait, maintenant qu'on regarde. Tiens, ici. Très bien. Alors, on va construire... Chantée spatiale, carrefour commercial. 2, 1... Chantée spatiale, carrefour commercial. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il a construit le premier truc, on peut améliorer. Et est-ce que ça améliore la... Comment dire ? Les trucs dans le coin. On a fait un ici. Donc ça améliore sur ce... Ça devrait améliorer sur celui-ci, je pense. On a fait celui-là. On a fait lequel ? C'est... Pardon. Ijax et celui-ci. Qui n'a pas l'air d'avoir encore d'impact autour, mais qui... Ça devrait pas tarder. On doit attendre juste 200 jours avant de demander la construction supplémentaire. Renforcer la flotte. Comment ça, renforcer la flotte ? 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, là. Non, gestionnaire de flotte, s'il te plaît. Bubule. Ben non, on va pas demander 5 destroyers chez Bubule. Destroyer 5-5, ça c'est bon. Ici, on va le laisser comme il est. On va peut-être te nommer un amiral qui va être ceci. Mais c'est tout. Il n'a pas besoin d'en avoir plus. Au niveau des planètes ici. On attend toujours, il nous en manque. 9. Ah, nouvelle recherche. Très bien. On va partir sur les boucliers avancés. Oui, les boucliers avancés me paraissent être une très bonne idée. Dans 8 mois, on aura les hangars qui vont être une très bonne chose pour plus tard. Ici, défense. Voilà, 1, 2, 3, 4, on s'en moque. Très bien. C'est ici que tu as constructionnisé. Toi que tu auras fait ça, tu feras celui-là et tu viendras faire celui-ci. Parce que c'est des petits, donc autant gérer ceux-là. Très bien. Ici, ils sont tous les deux bientôt finis. Allez, je fais quelques minutes de plus. Le temps de finir les deux carrefours commerciaux. Voir si ça va régler le problème. Par contre, l'énergie, pouf. L'énergie, c'est un vaisseau de construction pour construire des stations minières en fondant ça. Oui, mais ça, je sais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ça fluctue autant. Hop, ici. Base stellaire, construction. On va demander... On n'a rien qui produit de l'énergie ici. Non, donc on va demander ceci. Et ici, on va demander rien du tout parce qu'on n'a pas l'énergie... Non, qu'est-ce qui nous manque ? C'est sur l'autre, alors ? Voilà. Les analyses architecturales ont permis d'isoler les derniers bâtiments érigés avant la disparition des civilisations. Sur toute la planète, leur modèle est invariable. Des constructions utilitaires incohérentes, conçues pour un travail d'industrie lourde. Au contraire, des bonions plus anciens pour celles-ci ne sont pas décorées ni remarquablement agencées. Peut-être cela marque l'implantation d'une culture iconoclaste. Au-dessus de l'entrée de chacun de ces bâtiments se trouvait affiché le credo de la servitude. D'une prière au service du héros majestueux et à son destin sacré. La théorie prétend qu'il s'agit d'une forme de réponse au destin prédit par le testament. Sur ce, nous on va se laisser ici. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, sinon laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501